Le blog Charles Thévenon, tous deux évoquent un projet destiné à révolutionner la viticulture en Bourgogne, le projet QV 2001. C'est alors que Marcel se fait enlever par deux truands, Jeff et son frère Petitjot. Marcel leur déconseille de demander la rançon à sa famille qui refusera certainement de payer. En haut lieu, on donne carte blanche au commissaire Vinclair qui décide de garder le secret sur l'enlèvement. Mais par une manœuvre de l'étrange Morin-Morland, l'affaire éclate au grand jour à l'occasion d'un chapitre de la confrérie d'État-de-Vin. Judith Saint-Romand, la nièce de Marcel et sa collaboratrice Marguerite Lallier décident alors de payer. La remise de la rançon se passe mal, les truands paniquent et Jeff doit liquider son propre frère avant de s'enfuir. La police, à tout hasard, arrête les deux femmes. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Non, toujours pas. La preuve, nous sommes dans un hôpital militaire, pas dans une prison. Sous-titrage MFP. 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 Vous venez de loin, là ? Bon, écoutez, c'est mon affaire. Alors, allez-y. Vous aviez demandé un délai pour exécuter un contrat qui, dois-je vous le rappeler, est de tuer Marcel Saint-Romand. Il était convenu aussi que je devais me payer sur la bête. Ça l'est toujours. Mais il ne vous reste plus qu'une petite semaine. C'est peu. Ça doit suffire. Moi aussi, j'ai des comptes à rendre. Alors, une semaine, dernier délai, et je ne veux plus entendre parler de Saint-Romand que dans la rubrique nécrologique. Comme vous y allez. N'oubliez surtout pas qu'en plus du cas Saint-Romand, il faut que je récupère le dossier 2001 chez Tévenon. Il me faut du temps. Ça n'est plus votre problème. Je mets un spécialiste sur le coup. Tévenon, je m'en charge. J'ai dit... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Jean-Claude vient de recevoir une lettre qu'il va vous lire. Moi-même, j'avais déjà reçu une cassette. Je dois dire que si je n'y ai pas donné suite, c'est que je n'ai nullement l'intention de me prêter à un affreux chantage. Mais avec la lettre reçue par Jean-Claude, l'affaire prend une toute autre tournure. Cette fois-ci, beaucoup plus grave. Oui, beaucoup plus grave. Cette lettre est de la main même de Marcel. Tout y transparaît, de l'épreuve qu'il traverse et des dangers qu'il court. Pas de la commentaire anticipée, Jean-Claude. Lise. À Jean-Claude, pour son père et pour vous tous, je suis prisonnier et c'est très dur. Mes ravisseurs exigent le versement de 10 millions. Je vous demande de payer. C'est ma seule chance de rester en vie. C'est Jean-Claude qui doit se charger des contacts et de la remise de rançons. Qu'il se rende au lendemain du reçu de cette lettre à 10 heures précises au bureau de poste du boulevard de Brosse où il sera appelé sous le nom de Jacques Blanchard. Surtout que Jean-Claude soit exact, qu'il exécute en tout point les ordres qui lui seront donnés. De plus, il ne faut pas, j'insiste, il ne faut pas prévenir la police ni aucune autorité, sinon... sinon je suis mort. Merci à vous tous, je vous embrasse. Marcel. PS, je vous fournis les indications suivantes ou la dictée de ceux qui m'ont enlevé. Voilà. Nous devons sauver notre oncle. Mon enfant, il ne faut pas s'emballer. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas donné la parole. Dois-je rappeler que nous sommes ici en conseil d'administration ? Pardon. D'autant plus, Judith, avant de foncer dans le brouillard, il faut connaître les instructions qui sont données à Jean-Claude. Oh, ne parlons pas tous en même temps, Germain. Bien entendu, Jean-Claude ira au rendez-vous, bien entendu. Mais là n'est pas la question. La question est de savoir, paierons-nous ou ne paierons-nous pas ? Nous sommes ici entre associés. Cette décision nécessite un vote. Dois-je rappeler que, statutairement, toute décision concernant la société doit être prise à une majorité de 60 %. Il n'y a pas que la société. Il y a aussi nos fortunes personnelles. Moi, je mets la lingerie dans la balance. Germain, le moulin. Jean-Claude, son château. Ah non, par exemple. Et vous, père. Vous, vous n'avez qu'un mot... Judith, taisez-vous ! Vous n'avez qu'un mot à dire ! Oui ! Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de principe. On ne paie pas la canard. Marie-Thérèse, qu'en pensez-vous ? Je ne pense pas que vous ayez raison, Louis. La vie de Marcel est menacée. C'est la seule chose qui compte. Vous dites, au nom de l'ordre et de la justice, on ne peut pas la canaille. Moi, je dis, au nom de la vie et de l'affection pour un être cher, on paie même la canaille. Et puis, après tout, 10 millions, nous n'en mourrons pas. Et s'ils ont déjà tué Marcel ? Eh bien, nous aurons moins tout fait pour le sauver. Maman, je suis avec vous. Et toi, Germain ? Vous réfléchissez. Bien, voici les résultats du vote. Pour le paiement, Marie-Thérèse Saint-Romand, 25 voix, Judith Saint-Voix, Germain, 6 voix, soit 36 voix. Contre, moi-même, 26 voix, Jean-Claude, 6 voix, Liliane, 6 voix, soit 38 voix. En raison de la carence de Marcel... Bien, nous dirons donc en raison de l'absence de Marcel. Aucune majorité absolue ne peut se dégager. Nous allons donc suspendre la séance et délibérer. Voyez entrer. Mademoiselle Lallier, que venez-vous faire ici ? Nous tenons un conseil de famille. Bon, soyez raisonnable, monsieur le sénateur, ce n'est pas un conseil de famille. C'est un conseil d'administration. Qui vous l'a dit ? Moi. C'est moi qui ai prévenu, mademoiselle Lallier. Et quand bien même, ça ne vous donnerait aucun droit. Ceci est un pouvoir signé en ma faveur par Marcel Saint-Romand, actionnaire de 26% de la société Saint-Romand, frère et fils. Si j'ai bonne mémoire, à l'article 12, il est stipulé qu'à chaque assemblée générale, tous les actionnaires doivent être présents ou représentés, ce qui me donne l'obligation de siéger parmi vous. Mademoiselle Lallier, votre impudence me fait à moi obligation de vous prier de quitter ma résidence. Monsieur le sénateur, regardez par la fenêtre. Cet homme qui est atteint est un huissier. Jean-Claude. Incroyable. Alors ? Puis-je m'asseoir et participer à ces débats ? Dois-je le faire rentrer ? Pour l'instant, vous resterez debout. Je suspeens la séance. Marie-Thérèse, venez avec moi. Marie-Thérèse, nous ne paierons pas. La décision peut être prise sur le champ, entre vous et moi. Vous avez 25 %, j'en ai 26. Nous sommes majoritaires à 51 %. Plus les 6 % de Jean-Claude et les 6 % de Liliane, nous arrivons à 63 %, pratiquement les deux tiers. Et cela, malgré les 26 % de Marcel qui joue contre nous à cause de l'incroyable attitude de cette bonne femme. Vous avez un goût pour la comptabilité qui me dépasse. Et vous ? Louis, nous avons fait notre vie ensemble et honorablement, je pense. Je n'ai aucun reproche à vous faire. Mais ne soyez pas indignes de vous. Il s'agit de votre frère, il faut aller à son secours. J'ai un frère certain. J'ai un frère mégaloman. Bien sûr, bien sûr, je lui suis attaché. Mais je ne connais pas tout de ces affaires dont certaines avouilleuses sont des plus hasardeuses. Non, 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 si nous mettons le bout du petit doigt là-dedans, avez-vous réfléchi à ce qui pourrait arriver ? Imaginez qu'il tombe et qu'il nous entraîne dans sa chute. Vous oubliez que quand vous vous êtes imprudemment avancé sur le nickel, c'est lui qui vous a empêché de plonger. Je ne sais pas si vous oubliez que c'est sur son conseil que j'ai marché pour le nickel. Il n'a fait que réparer les dégâts qu'il avait causés. Oui. Oui, mais d'autres n'auraient peut-être pas agi ainsi. S'il fallait lier la notion de reconnaissance aux tractations commerciales, il n'y aurait bientôt plus que des gens ruinés sur terre. Dans Balzac ? Nous sommes en plein à Balzac. Mais je ne suis pas la cousine bête. Et vous n'êtes pas le père Goriot. Moi, je voterai pour le versement de la rançon. Et puis, Marcel, Marcel, prenne des casseroles à ses vasques. Merci. 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 Louis. Quand vous vous êtes entiché de cette petite comédienne à qui vous avez refait un studio rue de Pontieu, vous ai-je fait le moindre reproche. J'en ai eu de la peine. Voulez-je montrer ? C'était il y a 20 ans. J'avais 45 ans. Une passade. Vous étiez très loin. Louis. Maintenant, c'est à votre tour de prendre votre part des corvées et des contraintes de la vie. Vous et moi, nous voterons pour le paiement de la rançon. Nous ne paierons pas. Enfin, quel motif ferait-vous falloir ? Les mêmes que vous. lorsque vous me reprochiez cette histoire de la rue de Pontieu. Que voulez-vous dire ? M'intéresse. Que va-t-il se passer quand je vais annoncer publiquement à Germain et à toute la famille la liaison scandaleuse de Judith avec son modéliste, le jeune Harald Dagenek ? Je croyais être la seule à le savoir. Vous n'étiez pas la seule, nous étions deux. Heureusement que deux, mais deux tout de même. Un scandale ne vous suffit pas, il vous en faut un autre. Oh non, pas de grands mots, Louis. N'empêche qu'elle couche avec ce gigolo. Oui, ben n'empêche également qu'elle a merveilleusement élevé ses deux enfants et qu'elle mène ses affaires avec beaucoup de sérieux. Je vous répète, elle couche avec ce gigolo. Il suffirait d'un mot. pour que sa belle réputation soit ruinée et que toute la ville soit au courant. Eh bien, ce mot, vous ne le direz pas. Si. Bon. Eh bien, nous allons voter une nouvelle fois pour les décisions que vous savez. Payer ou ne pas payer. Oh, mademoiselle Valérie. À présent, vous pouvez vous asseoir. Bon. Germain. Je me rallie à la majorité. Six voix en suspens, Judith. Je vote pour le versement. Cinq voix pour, mademoiselle Lallier. J'imagine que vous n'avez pas besoin de votre huissier pour voter pour. En effet, monsieur le sénateur. Vingt-six voix pour. Iliane. Vous voulez venir le conseiller à lui ? Je l'ai dit, je ne paie pas. Six et six, douze voix contre. Marie-Thérèse. J'étais pour. Mais maintenant, c'est à mon corps défendant que je vote contre. Nous n'avons pas demandé l'explication de vote. Vingt-cinq voix contre, plus, mais vingt-six voix contre, évidemment. Cela donne soixante-trois voix, plus les six voix de Germain, qui se rallient à la majorité. totale soixante-neuf voix, soit neuf voix de plus que la majorité requise. Nous ne payons pas. Bien entendu, Jean-Claude, ça ne t'empêche pas d'aller demain à dix heures à la poste du boulevard de Brosse. Je suis révoltée. Je croyais être entrée dans une famille de haute tradition, au coude à coude, au cœur à cœur. Et je n'y respire que l'odeur de la jalousie, de la mesquinerie et de l'égoïsme. Judith, je vous interdis de parler ainsi. Pour la dernière fois, taisez-vous. Pas avant d'avoir terminé. Il faut payer la rançon. Même s'il n'existe qu'une chance sur un million de sauver Marcel, nous devons la tenter. Je vends mon usine. Elle est à moi. j'en ai le devoir. C'est Marcel qui me l'a donné. Vous me faites rire. Votre usine, il vous faudra au moins trois mois pour vous en débarrasser. Et à quel prix ? Au tiers, voire au quart de son prix ? Ça ferait bonne impression. On nous croirait aux abois. Faites ce que vous voulez, monsieur. Moi, je ne change pas d'avis. Restez tel que vous êtes. Le dégourd rend indulgent. Aral, veuillez me suivre dans mon bureau, s'il vous plaît. Écoute, Judith, c'est pas parce que... Aral. Ils savent. Bon, ça veut bien finir par arrivée. Ils savent et ils crient leur indignation morale, je suppose. Mon beau-père est beaucoup plus malin. Il te fait chanter. Il essaye. Enfin, il me propose son oisement d'échanger son silence face à Germain contre mon acceptation de sa politique. Et bien entendu, je ne cèderai pas. Judith, il faut que tu me pardonnes. L'autre jour, à Font-Belle, j'ai manifesté que du dépit. Je ne comprenais pas ton refus de ne pas parler à ton mari, de partir avec moi. C'est à cause de Marcel Saint-Romand, c'est ça ? Il débat de sa vie. Tu comprends ? Oui, je comprends. Viens, inségnons-nous. Sa vie dépend en partie de moi. Il faut que je réponde. Il croit en moi. Il compte sur moi. Et s'il reste une chance, même une affime petite chance de le sauver, je dois la saisir. Je ne peux pas me dérober. je te demande doublement pardon pour ce que j'ai fait et puis pour ce que je vais faire maintenant. Voilà, je vais partir. Mais je vais partir définitivement, je vais retourner chez moi en Suisse. Judith, c'est la seule solution. Tu as une tâche à accomplir, des ennemis qui ne manqueront pas de se servir de moi pour t'atteindre. Alors comme ça, en disparaissant, je te libère du chantage que je représente et puis du déchirement que tu vis entre ce que tu dois faire et moi. Mais je t'aime, Harald. Je me fous des autres qui fassent ce qu'ils veulent. Je t'aime. Je t'aime, Judith. Je t'attendrai. Je t'attendrai. Vous savez ce qui s'est passé ? Ouais ! J'ai vu quatre semi-remortes entières, bourrées à craquer. Ouais ! Le quartier de Bœuf. Ouais ! En provenance d'Espagne. Ouais ! Et pendant ce temps-là, nous, on crève les puits à élever du charolais. Ouais ! Ah, la belle mine, là-bas, est sans frontière. Ouais ! On va se passer le mot, Ouais ! On va tous ceux de la criette. Ouais ! On va pas tour. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Et deux germains qui seront là cet après-midi. Ouais ! On manifestera à trois heures. Ouais ! Marché ! Marché ! On a l'air bien soucieux ce matin. On a l'air qu'on peut, si tu permets. Je calcule un paliné impec. Je prévois tout, même l'imprévisible. Tout marche au poil. Toi, tu tombes dans le panneau, les poulets restent en rade. Nous dévores un petit coin tranquille, là, en attendant l'armistice. Pardon ? La victoire. Je préférerais que tu dises de la libération. Si tu veux. Et ils veulent pas ta trave la lécute et reux et qu'ils se ramènent. Toi qui es capitaliste, là, tu dois les connaître, ces cons-là. Ils se fixent pour un rien. Pas de quota, qu'ils disent, pas de quota. Mais s'ils veulent pas de quota, ils ont qu'à faire comme moi, travailler. Non, eux, tout de suite, c'est les pensées malsaines. Des pneus qui flambent, des patatons au ruisseau, des pavés qui planent. On a gagné, qu'ils disent. On a gagné. Mais ils ont gagné quoi ? Le droit d'en plante une société française un peu réactionnaire. Résultat des courses, faut changer de crèche. Ah bon ? On les ménage quand ? Ce soir, à 5h. Parce qu'à 3h, ça doit péter et qu'après, chacun retombe dans son coin. Et nous, on passe au milieu du ring. Et on va où ? Ah, ça, tout prévu. Même l'imprévisible. Et l'imprévisible commence pour moi par quelques achats en ville. Et pour toi, par les précautions d'usage. Je passe dans mon bureau. On pourrait être plaint pour une fois, t'as de la chance. Comme ça sera vrai. Alors, pas de piquouse. Ah ! On s'entend bien, tous les deux. Hein, Marcel ? Deux petits frères. M. Jacques Liançar, cabine numéro 2. Écoutez vite, les 10 millions en grosses coupures, les numéros ne se suivent pas, dans un sac, et le sac dans un vieux lave-lingue. Passer 30 secondes, je suis repéré si le flic aille m'écoute. Alors pour la suite, je vous appelle au café L'Optima au ventre, 17 fois de la liberté, terminé. Il y a un Jacques Blanchard par ici ? Oui, oui c'est moi. La froidie, à 6h du matin, bien entendu vous venez seul en camionnette. J'ai bien dit seul, nous serons plusieurs à vous avoir dans le biseur. La suite à 10h20 à la cabine publique de la place Bossuet, terminé. A 6h donc, sur la D974, au sud de Chagny, juste au-dessus de la décharge publique. Là vous balancez le lave-linge et vous filez. Si ce passe quoi que ce soit d'anormal, Marcel Saromand est mort. Compris ? Terminé. Bonjour, repiez s'il vous plaît. Merci. Ouvrez-moi le coffre. Ça marche la perraille ? Bon, ça va, ça vient. En tout cas, c'est pas ici que vous ferez les affaires aujourd'hui. Allez, passez vite parce que ça va cogner. C'est quand même malheureux d'avoir des bras de France de Londres se chamailler avec données de paysans. Alors qu'il y a tant de bandits sur les routes. Allez, au revoir, chef. T'es un mec. T'es un mec, t'es un mec. T'es un mec, t'es un mec. T'es un mec, t'es un mec, t'es un mec. T'es un mec. Laisse moi passer. Je suis comme toi. Je suis de la fédération. Tiens, tu peux vérifier. Garde, je suis un mec sur mes cotises. Regarde. Bon, allez ça va les gars et cartez-vous, laissez le passé. C'est sympa, les gars, merci, merci, camarades. Ah, plus con que ça, plus con que ça, tu meurs. Eh, les gars, contrez ordre ! On l'attend d'autres camarades ! La Manu, c'est retardé de tous les. Regarde bien sa vie dans votre métier. Pas mal pour un premier raconte. Le coffre-fort, en tout cas, chapeau, original. Et maintenant, la famille va suivre. Elle en a intérêt. Sinon... Allez, maintenant, papa, on va se faire beau. Parce que comme ça, t'as pas les rennettes. Si tu dois être libéré et le tas de cadavres, je préfère rester clochard. Allez, on se rase. Il n'y a pas d'eau chaude ? En fait ! 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 En fait... Monsieur Robert Plassard VRP en retraite. Venez à Montreuil. incent particulier néant. Voici vos papiers. Et voilà le garant de leur authenticité. À la moindre connerie de ta part, ils serviront à identifier ton cadavre. Avance. Merde, Anton, dans plein jetonfle. Ces cons, ils sont en retard sur leur air, c'est pas sérieux. Voilà une belle affaire à créer, tiens. Une fabrique d'horloge pointeuse pour manifester en retard d'atterre. Recule. Recule ! Oui, oui, je recule. En avant ! En avant ! Ah, ça se complique. Prends le pneu. Prends le pneu, je te dis. On va sortir. Tu vois cette grenade ? Si tu fais le con, tu sautes. Ou moins avec. Moi, j'ai plus rien à perdre. C'est l'huillard. Allez les bagnes. Oui ! Oui ! Quoi t'as fait ça, Marcel ? Tu pourrais me balancer aux flics ? C'est ça, oui. Et la gredonne nous pétait à la gueule. Sans compter celle que tu as vu dans la poche. On allait au carnage. Merde, j'ai oublié la musette dans la tire. Il ne reste plus que mon flingue. Il te reste aussi ton pneu. Tu veux peut-être que je t'offre des fleurs ? Je les mériterai. Dégage. Mais qu'est-ce que tu espères ? 1m40, bon, entre-moi, c'est de putain de ville ! T'as vraiment le goût des complications. J'ai rendez-vous avec ton mouneau mercredi matin pour toucher le solde. T'inquiète pas, il est toujours en retard. Tu vois, papa, il y a un bon dieu pour l'héros. Allez, rentre un peu, pose ça. T'es vraiment un méfiant, toi. Tais-toi, avance. Allonge-toi. Et tes visent pas te bouger, hein. Sinon je te garde ma dernière balle pour toi. Toujours équipé en quatre-coudés, hein. Tu vois, papa, c'est ça les professionnels. Allez, roulez, jeunesse. Attends, attends, à gauche, là. C'est ça ? À gauche, je te dis. Un second. C'est là. Quoi ? Là, tu vois ce que je vois, d'autre côté de la rue. Ah, chasse, tu pêches, tu vas faire un mateur. Branche-toi, là. Armurier, ça te donne pas des idées ? Tête, 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 tête. On va récupérer ce qu'on a bêtement perdu. Mais sans autorisation, l'armurier va refuser de te vendre. Et ça, c'est pas une autorisation ? Alors tu ne bouges pas. Moi, j'y vais. Je me surveille par la boutique. Si tu clacques ça, je sors et je te flingue. Bonjour, monsieur. Je voudrais du calibre neuf. Désolé, monsieur. Ici, cet article-là, il n'y en a pas. Ah bon ? Ce n'est pas grave pour pas. T'es assuré. C'est petit. C'est petit. C'est un truc. Ah, je sais pas. Tu vois, Jeff, c'est ça, les professionnels. Sous-titrage MFP. ... 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